Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'add-on Archimèche de Blender. C'est un nouvel add-on qui vient d'être créé pour Blender, qui a été créé par Antonio Ya. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. C'est un add-on comme son nom l'indique sur l'architecture, qui permet de modéliser différents éléments d'architecture, comme des pièces, les structures d'une maison, donc les murs, des portes à un ou deux bâtons, des colonnes, comme les colonnes des temples grecs, des colonnes simples. Ça reste quand même assez simple, après si on fait des modélisations beaucoup plus évoluées, il faut modifier le mesh, parce que ça va créer un mesh automatiquement. les stairs, donc les escaliers. Et le tail roof, c'est les tuiles de toiture. Il y a un générateur de toiture, donc c'est uniquement des tuiles en terre cuite. Vous n'avez pas tout ce qui est ardoise pour ceux qui s'y connaissent dans le bâtiment. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'add-on. Vous pouvez aller sur le site de BlenderNation. C'est le post du 29 octobre 2013, à la date où je fais ce tutoriel. Donc on va passer tout de suite à Blender. Donc là, c'était juste pour vous présenter. Si on veut avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur Blender Artist. Vous tapez de toute façon Archimèche. Et vous allez avoir toutes les indications ici. Pour plus d'informations, il y a la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre mon tuto. Et télécharger ici, pour télécharger l'add-on. C'est sur github.com qui est un site qui recrouve beaucoup d'add-on de Blender et également beaucoup de logiciels open source en développement. Et vous allez pouvoir le télécharger directement ici. Vous cliquez ici et ici, vous pouvez télécharger l'add-on. Ensuite, l'add-on, contrairement aux autres add-ons, il faut le garder dans son fichier zip. J'avais fait l'erreur de le dézipper. Je vais vous montrer comment je l'ai implémenté. Bon, il est déjà implémenté. Je vais faire file, user preferences. Voilà, add-on, install from file. Comme si on installait un add-on classique. Donc, document, blender, ça c'est mon arborescence. Voilà, j'ai mis ça dans ressources, dans script. Et ici, vous voyez, j'ai archimèche.zip. Surtout, ne pas le dézipper et ne pas essayer d'implémenter. Vous verrez qu'à l'intérieur du zip, il y a plusieurs fichiers comme ça PI. Normalement, quand on ajoute un add-on, la plupart des add-ons sont en fichier PI. On les ajoute directement comme ça. Cet add-on a la particularité d'être ajouté à partir d'un format en .zip. Et donc, vous cliquez ici sur install from file. Ensuite, lorsque vous faites shift A, vous allez avoir ici dans mesh une petite prise de courant qui veut dire un plugin. Qui veut dire qu'il s'agit d'un plugin. Et vous allez avoir différentes possibilités ici. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais appuyer sur X pour supprimer le cube. Je fais shift A pour ajouter un nouveau mesh. Et donc là, je retourne dans archimèche et je vais aller dans room. Donc, je vais vous présenter d'abord le room generator. Donc ici, vous voyez, lorsqu'on ajoute le room generator, cela crée un plan vertical. Et ici, vous allez voir sur le côté, vous avez des outils pour créer votre pièce. Alors très important, ne déplacez pas votre objet. Comme je le dis, c'est valable pour tous les objets. Si vous le déplacez, vous perdez tout. Voilà. Vous êtes obligé de refaire shift A. Donc, vous perdez pas de... Voilà, il reste la plainte. Parce que cela crée le mur avec une plainte. Intégrée. Donc, shift A. Archimèche. Add room. Voilà. Et donc ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, tout d'abord, la hauteur du mur. Voilà. Donc, 100 mètres. L'épaisseur. Voilà. Tout simplement. Donc, si on veut mettre un plafond ou un plancher. Et le nombre de murs. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, on va mettre 5 murs. Vous voyez, cela crée 5 murs. Et ici, on a la possibilité de varier la taille du mur de façon positive ou alors négative. Voilà. Donc, là, ça crée un mur dans l'autre sens. Donc, cela peut permettre de créer votre pièce. Par exemple, ici, vous pouvez faire comme ceci. Ce mur-là, vous pouvez la dormir. Voilà. Et ici, comme ceci. En haut. Donc là, si vous avez un plan, vous pouvez rentrer les vraies valeurs de votre plan. Pour correspondre également à la pièce que vous voulez modéliser. Ok. Voilà. Donc là, on va mettre en négatif. Voilà. Et là, on va le mettre en négatif ici. Et voilà. On a créé une pièce toute simple. Donc, je ne sais pas si l'alignement est parfait entre les murs. Non. Donc, ce mur-ci, on peut le modifier. Donc, après, vous mettez la valeur exacte. Si vous avez des valeurs exactes de plan, vous allez tomber pile poil. Moi, c'est vrai que je fais cela pour la démonstration. Donc, je rajoute un plafond et un plancher. Voilà. Et là, j'ai ma pièce fermée. Donc après, par contre, vous voyez, vous avez une embrasure de porte qui fait toute la hauteur du mur. Mais vous verrez que dans le générateur de porte, vous pouvez avoir un lato. Ou alors, vous pouvez le modéliser par vous-même. Donc, on va enlever le plafond. On va le voir à l'intérieur. Et vous voyez ici qu'on a des options avancées. Qui vous permettent de créer, en fait, un pignon. Pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous allez savoir ce que c'est tout de suite. Et qu'on peut déplacer sur le côté. Vous voyez, on crée très facilement un pignon de la hauteur que l'on veut. Voilà. Ici, on met les valeurs à zéro. Ici aussi, on a un mur 3. Donc ici, une cloison. Donc... Ici. Voilà. Pour ce qui est du générateur de pièces. Donc ici, vous voyez qu'on peut gérer l'épaisseur des plaintes. Et leur hauteur. On peut mettre une hauteur comme ça. Si on veut mettre une frise. Ceux qui sont dans le bâtiment. Des fois, on peut avoir des boiseries comme ça qui recouvrent le mur. Donc ça peut être fait très facilement en augmentant tout simplement la hauteur des plaintes. Donc voilà pour ce qui est la modélisation d'une pièce. On va déplacer notre pièce. Donc on perd toutes les capacités, mais c'est pas très grave pour cette démonstration. Donc on retourne dans Archimèche. On va dans porte. Et vous voyez ici, ça génère automatiquement une porte. Donc on peut tout gérer dans la porte quasiment. On peut élargir la porte comme ceci. Bon là, c'est vraiment une très très grande porte. Voilà. Porte, oui, 98. La hauteur. Voilà. Une épaisseur. Voilà. Donc là, si on veut par exemple créer une sorte de petit sas. Vraiment petit. Voilà. Et la porte en elle-même. Donc on peut réduire la porte. Donc là, on a vraiment une porte toute petite. Voilà. C'est ça un peu l'inconvénient. De cet add-on, c'est qu'il y a très peu de restrictions. Enfin, ça peut être un avantage remarque. Mais bon, c'est vrai qu'on a des formats d'architecture. Là, c'est vrai qu'une porte comme ça, vous en verrez jamais. Surtout avec une poignée aussi grosse. Voilà. Donc si on veut mettre la poignée à droite ou à gauche. Ou des deux côtés. Dans ces cas-là, on a une porte, une double porte. Et dans le cas d'une double porte, forcément, on peut gérer la taille des portes. Au moins, la plupart du temps, on a des portes qui sont égales. Et bien sûr, on a plusieurs modèles de portes. Vous voyez ici, on ne voit pas tellement bien. Donc je vais repasser sur une simple porte. Vous voyez ici des genres de style de porte. Voilà. Je recule un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, avec une vitre. Et voilà. Avec une vitre plus restreinte et avec une partie basse. Donc ensuite, on peut changer la poignée. Donc ici, on a une poignée classique. Un pen classique. Voilà. Donc une poignée ronde. Une poignée ronde, mais d'un autre style. Et ici, une barre. Donc voilà pour ce qui est des portes. Donc on va pouvoir incorporer notre porte. Je ne sais pas si elle va passer exactement. On va passer en vue de dessus. Vu orthonormal. Et on va déplacer notre porte ici. Donc oui, après c'est adapté. De toute façon ici, on peut toujours passer en mode edit. Et par exemple ici, créer un CTRL R. Se mettre au niveau de la porte. Voilà. Je fais ça très rapidement. Ce ne sera pas exact exact. Mais euh... sans qu'elle ne soit effective dans la modélisation. Et donc ici, on va sélectionner les quatre côtés. Puis on va faire F. Et voilà. On a fermé. C'est vraiment pas clean. Mais euh... On peut faire quelque chose de beaucoup mieux là. Mais pour la démonstration, je vais passer assez vite. Surtout que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Donc Shift A, on va retourner dans Archimèche. Et on va aller, par exemple, sur les colonnes. Donc si vous faites, par exemple, un environnement extérieur, ça peut être très utile d'avoir des colonnes. Ce sera déjà pour des maisons assez bourgeoises, je pense. Tout le monde n'a pas de colonnes dans son jardin. Donc pareil, pour les colonnes, on peut sélectionner du type circulaire. Ou de type rectangulaire. Donc c'est vrai, par contre, oui, je parlais des colonnes extérieures. Mais ça peut être aussi, dans un bâtiment de type immeuble, ça peut être des poteaux béton, tout simplement. C'est vrai que j'avais pas pensé tout de suite à cette éventualité. Donc des poteaux carrés. Ou des poteaux circulaires, avec des bases. Donc ici, on peut gérer la taille du poteau. Pareil, on a pas trop de restrictions à ce niveau là. C'est un avantage, un désavantage. Parce qu'un poteau comme ça, ça ressemble plus à un silo qu'autre chose. Voilà, on va garder un poteau de taille normal. Gérer la hauteur. Donc là, pareil. On a pas trop de restrictions. Ah si, on est à 10 quand même. Au moins poteau de 10 mètres. C'est vraiment un gros poteau. Voilà, la taille sur X, la taille sur Y de la base. Si on fait une grande base. Et la hauteur de celle-ci. Pareil pour la partie haute. Voilà. Pareil, on a pas trop de restrictions à ce niveau là. Bon, il y a une petite restriction. Je pense que si on continue. Au bout d'un moment, voilà. On est bloqué à 10 mètres. La restriction, c'est 10 mètres. Voilà. Si on veut ajouter une base circulaire. Il suffit de cliquer ici. Puis on ajoute une base circulaire. On peut modifier le rayon et modifier la hauteur. Pareil pour la partie haute. Et si on veut créer une arche. Ici, ça peut être très intéressant de créer une arche. Et puis après avec d'autres poteaux. Donc là, on crée le rayon de la arche. L'espacement. L'épaisseur. Et le déplacement sur Y. On voit pas tellement bien. Donc ça bouge un petit peu. Mais ça bouge très peu. Parce que mon arche, de toute façon, c'est mieux qu'elle soit au milieu du poteau. Pour qu'elle soit portée par celui-ci. Et très 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 intéressant. Ici, il y a Create Array Elements. Donc Array, c'est le modificateur Array ici. Qui permet de faire des duplicatas à la suite d'un objet. Donc ici, on coche. Et vous voyez ici, ça crée automatiquement des duplicatas de mon arche. Et de mes poteaux. Et donc bien sûr, on peut choisir le nombre sur X. Le nombre sur Y. D'arche. Donc là, j'en ai un peu créé beaucoup. Ça a planté un peu pendant un moment. On va réduire. Voilà. Non. Je vais pas réduire. Donc voilà. On va supprimer l'arche. Pour éviter les soucis. Ici. On va supprimer ces parties là. Donc j'ai encore un élément à vous montrer. Donc je vais faire Shift A. Je retourne dans Archimesh. Je vais aller. J'ai même deux choses à vous montrer. Pour faire des escaliers. Donc ici. Voilà. On a les escaliers classiques. Donc rectangulaires. Donc on peut passer en mode rond. Donc vous voyez, ça crée des escaliers arrondis. On choisit la taille des marches. Enfin non. Là, en ce qui concerne le biseautage des marches sur les côtés. On choisit si on le veut plus ou moins important. Et le nombre de marches. Voilà. Donc la grandeur des marches. C'est un très très grand escalier. Donc. Là. La longueur en fait, mais dans l'autre sens. Les marches. Donc là, on obtient vraiment quelque chose de pas très réaliste. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Un escalier comme ça. Bon. C'est plus un escalier là. On dirait plus... Je sais pas. Une échelle. Voilà. Et Shift en fait, c'est l'espace en fait dans le marchement. Voilà. Donc pareil. On obtient quelque chose de pas très réaliste. Vous voyez ici, ça c'est l'épaisseur des marches. Mais ici en fait, c'est le recouvrement entre les marches. Voilà. Vous voyez ici, on a bien les marches à la suite des autres. Mais ici, si on enlève le Shift, ici vous voyez que les marches sont les unes sur les autres. Voilà. Voilà. Donc ici, si on veut fermer l'escalier. Voilà. Donc on obtient l'escalier fermé. Donc là ça crée des traits en forme arrondie. Mais si je passe en forme rectangulaire, cela fait une forme pleine. Voilà. Donc très utile par exemple pour faire des escaliers. Les escaliers en fait, où il y a un enclosement de chaque côté, où on ne voit pas en fait ce qu'il y a en dessous. Simplement. Et donc voilà. Donc varier en fait. On peut varier la longueur des marches. Pour créer vraiment des marches. Plus on monte en fait, plus elles seront petites. Donc on choisit. Voilà. Donc ça peut être assez intéressant pour créer d'autres choses que des escaliers comme des pyramides d'Aztèques. Des genres de pyramides d'Aztèques. On peut créer des formes. C'est pareil avec les colonnes, avec même les portes. On peut créer d'autres objets si on pousse vraiment les capacités au maximum. Donc on va garder une valeur de 1. Voilà. Il y a quelque chose... Donc on peut décocher, là on aura quelque chose de droit. Donc l'épaisseur. Donc vous voyez ici, il s'agit de l'épaisseur ici du dessus de la marche. La hauteur de la marche. La hauteur de la marche. L'avant de la marche. Donc ça c'est le nez de marche. Voilà. Donc on peut vraiment faire... C'est pareil là, il n'y a pas de restriction. Donc bon... On peut vraiment créer des petites choses avec des valeurs complètement... Complètement énormes quoi. Voilà. Voilà. Et les côtés. On peut élargir sur les côtés. Et comme ça. Et là on obtient tout sauf un escalier. Là on obtient, je ne sais pas, une superposition de planche. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire totalement autre chose en partant d'un simple escalier. Ça peut être très utile en architecture. Je ne dis pas le contraire. Donc ici, je n'en avais pas parlé mais on peut créer des matériaux par défaut dans Cycles. Donc là je vais plutôt me focaliser dans ce tutoriel sur la modélisation. Mais il faut savoir que cette possibilité existe. Donc voilà pour ce qui est de l'escalier. Donc maintenant on va passer à la dernière partie qui sont les toitures. Vous voyez ici, cela crée des tuiles. Tout simplement. Et on peut choisir différents modèles de tuiles. Comme on avait choisi différents modèles de portes et de poignées. Vous voyez, on a différents types de tuiles. Voilà. Des tuiles demi-rondes. Plusieurs types de tuiles demi-rondes. Et des tuiles plates. Légèrement ongulées. Donc on peut choisir le nombre. Donc ici. L'ordinateur bug un peu. Il faut faire attention au nombre de tuiles qu'on met. Là j'ai poussé d'un seul coup. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus intelligent et ça bug. Ça aurait peut-être été plus intelligent justement de rentrer directement la valeur. Forcément j'en ai créé 100. Je comprends pourquoi il bug. Donc ici très rapidement. Là le nombre. Le nombre de tuiles. Donc là le redimensionnement des tuiles. Donc on a une valeur sur X, sur Y. La taille des tuiles. Par contre je vais repasser cette valeur là à 3. Donc c'est encore un add-on en développement. Voilà. Je vous prie de m'excuser mais j'avais oublié de verrouiller le pavé numérique. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Le redimensionnement des tuiles. Donc là on en crée vraiment des très très grosses. Donc il donne une valeur approximative en fait de la taille des tuiles. L'épaisseur. Pareil on peut vraiment créer. Donc là c'est plus des tuiles c'est plutôt des briques. Des briques creuses. Enfin un genre de briques creuses. Pour ça il ne faut pas non plus aller trop loin. Trop dans l'exagération. Et donc là, la pente du toit. Vous pouvez gérer la pente du toit. Et pareil on peut créer un matériau dans Cycles. Donc ici on peut déplacer ici. Voilà. Hop. Voilà. On va se dimensionner. Et voilà. Donc on peut créer quelque chose de la taille de votre maison. Par exemple de chaque côté vous pouvez faire un pignon ici. Un pignon comme ça. Un pignon comme ça. Et faire en fait toute votre toiture comme ça. Voilà. Donc là forcément j'ai dessiné de ce côté là. Donc voilà. Et puis refaire de l'autre côté pareil. Voilà. Et par exemple. Je ne sais pas. Faire une autre pièce avec un escalier de l'autre côté. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc voilà. C'est tout pour ce tutoriel. Assez long. Je ne pensais pas passer autant de temps pour expliquer cet add-on. Mais il est vraiment très intéressant. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et à très bientôt pour un prochain tutoriel.